bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo vidéo sur laquelle je voulais vous présenter les fameux tampons dont je vous avais parlé en fait ce que j'avais acheté chez version scrap en fait exprès pour faire ce genre de motifs avec intégrer en fait des coeurs des mots etc et je vous ai dit que j'allais aller j'allais très certainement tester avec cette planche pour vous montrer ce que ça fait et aussi en essayant d'y incorporer d'autres mots d'autres collections de tampons pour essayer de voir ce qu'on peut faire et du coup à karine et moi ça nous avait donné l'idée en fait d'essayer de faire ça avec ce genre de tampons de chez action enfin c'était surtout elle qui avait eu l'idée en en ancrant juste le début et la fin de la flèche et en laissant le milieu sans encre pour pouvoir y mettre un mot donc on va tester ça ensemble tout de suite je vais tester en live parce que j'ai pas eu le temps de tester encore avant désolé pour les oreilles alors donc on va tester de prendre bon je vais prendre cette coche là c'est là qui me paraît pas trop mal je mets comme ça pour l'instant et puis donc il y avait des espèces de petits crochets là comme ça qui sont pas mal aussi je le pose pour l'instant hop je vais prendre les deux donc les coeurs ont trop fou moi ce qui m'importe c'est plutôt les mots donc ça c'est la flèche du bout et ça c'est la flèche de devant on va prendre celle là je vais garder tout le temps la même base de flèche parce que j'ai pas envie de me casser la tête j'ai pas envie de me casser la tête à chercher toutes les 30 secondes après une flèche qui va donc je vais coller ça je suis un petit peu en rué désolé si vous entendez que je renifle j'ai la reniflette hop donc tout dépend du mot qu'on met là je vais mettre allez je vais mettre le mot love comme ça hop je vais mettre le petit crochet donc on peut avec on peut mettre avec ou sans le crochet bien sûr mais c'est en partie pour tester ce que ça donne je vais essayer de faire le plus droit possible hop là donc un petit coup de vers sa vers sa fine je ne fais pas le doute s'ils étaient vers sa marque ou vers sa fine hop je vais me les garder les tampons donc j'ai pris une petite feuille, une jute de papier mais je vais les garder puis je les recouperai hop on va faire là dessus c'est parti oh mince j'ai bougé bon c'est pas grave donc vous voyez ça fait ça par contre c'est pas tip top au niveau des quand on met les les petits accolades là enfin les crochets c'est pas top parce que bah vous voyez en fait il n'y a pas la continuité de la flèche donc bon à la limite il faut le refaire avec un avec un feutre ou un stylo on va essayer je vais vous montrer direct voilà du coup c'est plus choquant enfin voilà vous voyez ce que ça donne voilà du coup je vais retirer les crochets et on essaiera avec son crochet en plus c'est même pas c'est même pas les mêmes crochets je n'ai même pas fait gaffe il y a un petit un double crochet je ne sais pas si vous voyez vous n'allez pas voir si je mets mes gros doigts devant il y a un double crochet et il y a un vous n'allez pas voir il y a un crochet simple en fait donc du coup je vais changer de mot pour dire de alors allez je vais prendre celui où c'est écrit famille j'avais dit que j'allais pas changer les flèches mais j'ai envie de changer en fait donc je vais prendre celle-là elle est bien hop et puis on va changer ce bout là je vais prendre celle-là qui n'est pas trop mal hop là donc allez c'est parti on va faire le mot là ça va être plus simple je pense parce qu'on peut réellement les coller ensemble bon par contre il faut être un peu mou voilà voilà et ensuite par contre on va faire d'un autre sens parce que du coup si des petits trucs hop voilà c'est parti on met un peu d'encre je ne vais pas m'en foutre sur les doigts ça fait bien ça je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si vous ça vous arrive mais je n'arrête pas d'en mettre à casser par contre je vais prendre mon petit truc de mousse rigolez pas moi je trouve que ça va bien pour pour tamponner alors hop en fait c'est le même problème c'est que les mots se finissent un peu plus ah comme ça je voulais dire ça m'a perturbé j'ai vu quelqu'un passer donc du coup les mots en fait sont le caoutchouc autour du mot est un peu trop large je pense donc du coup il faut systématiquement enfin après ça dépend peut-être que vous aimez bien ce style là mais il faut systématiquement refaire le trait en fait donc voilà hop vous voyez ce que ça donne je m'assors parce que j'ai mal au dos donc alors du coup je vais tester maintenant avec avec autre chose donc c'était où ça hop je vais tester avec des mots de chez ID Swap pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin par contre bon là merci comme ça je vous montrais qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter parce qu'en fait sur le coup j'ai failli acheter toutes les planches parce qu'il y a des mots qui me plaisaient bien c'était des mots en français enfin c'était plus pour les comment ça s'appelle pour les pour les bouts de flèche en fait il y avait des bouts de flèche assez sympa et du coup c'était pour ça que je voulais les prendre et les petits crochets aussi bien donc hop pour celle là on va essayer peut-être que ça va faire un moment je ne sais pas je ne sais pas ça se trouve ça va être encore mieux parce que si le caoutchouc du tour est un peu moins gros je vais prendre moi je vais reprendre celui de tout à l'heure si le caoutchouc d'à côté est un peu moins gros ça devrait ça devrait être passé ça sera peut-être mieux bon après là je ne sais pas on verra ce que ça donne c'est juste pour faire c'est juste pour faire un test merci je vais dire un gros mot c'est pas bien bon je suis bien je me concentre parce qu'en fait je me rends compte que ce n'était pas tip top ce que j'étais en train de faire il faut que ce soit à peu près aligné quand même un minimum de professionnalisme voilà hop je vais faire juste j'ai pas pris mon carré mon carré de mousse hop bon du coup ça n'a pas été bien je vais rentrer au stylo donc voilà vous avez vu c'est pas mal aussi en fait en mélangeant d'autres d'autres trucs voilà donc je vais continuer mon trait du coup vous voyez c'est pas c'est pas mal la mousse trop honnêtement donc voilà pour cela hop je vais les ranger et puis on va tester en fait avec je peux tester tous les tous les modèles d'iSWAP c'est juste pour vous montrer d'ailleurs il y a un truc c'est juste pour vous montrer donc du coup je dois être hors champ c'est pas grave mais il manque un bout ah oui si vous voulez je peux regarder s'il y a d'autres euh bah après en fait je pense que les les mots sont un peu plus gros que les flèches donc ça risque de faire un peu bizarre euh on va essayer avec celui-là sinon non je vais faire avec je vais faire avec je vais prendre Hello hop et je vais non non attendez je vais prendre une flèche comme ça de chez Action je vais juste mettre de l'encre sur le bout enfin les deux extrémités hop voilà sur le bout là et sur le bout là voilà je vais le faire à côté je vais le faire là bon après le problème c'est qu'il faut le problème après c'est qu'il faut que le mot rentre tout pile dedans faut pas mettre des grands mots quoi du coup puisqu'on peut pas évaluer la la distance entre les deux on peut pas euh donc là et l'eau bah il passe donc du coup du coup du coup euh on va pouvoir le mettre hop en plus n'empêche il passe tout juste si ça c'est pas génial hop enfin tout de suite quand on le met bien nous on le fait un peu à l'arrache hop et euh au pire on continuez le petit truc là bon par contre j'avoue que j'aurais peut-être dû le mettre un petit peu plus bas mais bon vous voyez c'est pas c'est pas mal en fait au final je sais plus si je l'ai nettoyé après si vous voulez je vais essayer aussi avec autre chose en tant qu'à faire euh ça vous permettra de voir ce qu'on peut faire donc voilà à limite vous êtes pas obligés d'acheter la planche dont je vous avais parlé mais ça peut au moins vous donner une petite idée euh qu'est-ce que j'ai d'autre hop hop là vous avez remember hop on va prendre celle-là de flèche hop on va essayer avec celle-là mais non ça va pas aller euh remember c'est un mot un petit peu trop long donc ça ça ne m'ira pas je pense si mais il faut juste que je garde le bout en fait et puis enfin je peux pas prendre jusque là donc je vais juste prendre le bout là hop et puis la fin voilà bon je suis désolée je suis chiante je nettoie mes tampons à chaque fois mais c'est parce qu'après si je le fais pas tout de suite comme j'ai pas de mémoire je vais oublier de le faire donc là ouais voilà le problème c'est que le mot il a un peu je vais en prendre un autre le mot est un peu trop long donc ça va pas bon c'est ça l'inconvénient en fait avec avec les tampons enfin les flèches en entier en fait c'est l'inconvénient c'est que les mots sont parfois un peu trop long donc du coup ça marchait pas mais bon après voilà love love machin on peut faire avec d'autres couleurs on peut écrire là plus de mots en rouge en plus je dis ça mais si ça se trouve j'ai même plus d'encre rouge voilà ce que ça peut donner ben c'est pas mal en fait un bique leur donc voilà juste à refaire un petit peu le trait là pour réajuster mais moi je trouve ça je trouve que c'est une bonne idée en fait au final de faire comme ça aussi ça permet de d'avoir plus de plus de possibilités et après après je vais essayer aussi parce qu'en fait j'avais acheté une planche de tampons de case avec avec on va regarder où on est prêt oups là on a des tampons de case en fait d'autres après où là j'ai des flèches des bouts de flèches et tout ça d'autres après je vais tester voir ce que ça peut donner je suis en train de choisir oui ça en fait c'est un peu le même genre que là has my heart c'est chiant parce qu'il n'y a pas de mise au point avec les gopro mais quand on met trop près ça marche pas mais je vais reprendre celui-là l'avantage c'est qu'on peut même en faire des hyper grands regardez hop parce que je suis bilan il n'y en a pas non je déconne donc always genre la fille c'est le love to love la romantique alors le problème c'est qu'avec les tampons bois en fait on voit pas bien où est-ce qu'on où est-ce qu'on s'arrête voilà oh j'ai le mari qui est un peu bruyant là je suis dure peut-être ouais donc je vais ce que je vais faire c'est que je vais hop tamponner mon eau hop je vais faire un peu mieux hop j'aime bien dire hop voilà mon petit mot always love you voilà bon je le rangerai tout à l'heure et ensuite c'était pas je ne savais pas ah oui prendre la fille qui n'a pas de plus de mémoire c'est même plus ce qu'elle voulait faire et tout le temps donc prendre je vais prendre ça le problème c'est qu'avec les autres après je pense que je n'ai pas capté c'est qu'au final en fait on a que les bouts de fèche c'est pas grave au final c'est pas très très grave en soi donc hop hop donc du coup on va essayer comme ça voilà vous avez la fin de flèche bon après si vous avez des bouts de flèche enfin vous vous débrouillez après ça faut d'accommoder au mieux par contre par contre là comme je vous ai dit j'ai pas le souci c'est que je n'ai pas de la pique de flèche enfin la pique de flèche vous m'avez compris j'ai pas le bout des flèches donc bah du coup je vais devoir me débrouiller hop donc du coup bah je vais en repiquer un dans cette planche là une pique non elle est trop petite donc je vais piquer en fait un bout de flèche de ma flèche là de chaque action vous voyez on peut y combiner à l'infini sauf que le problème du bois c'est que j'espère que ça va être bon ça va j'ai eu du bol là hop donc là il vous reste d'où c'est que j'ai mis mon feutre il vous reste plus qu'à essayer de de relier ensemble après vous faites un peu d'eau de l'ail je sais pas quoi oui après moi je fais des je ferme mon style hop vous faites comme vous voulez vous créez vos propres vos propres trucs en fait au final bon après il faut faire il suffit de faire des choses un peu plus droites aussi mais voilà donc voilà pour les les petits tampons vous voyez ça c'est le tout premier que j'avais fait avec le truc exprès là là pareil avec c'est sûr c'est un peu mieux avec ce truc là qui vient de la planche originale mais voilà ceux là sont pas trop mal et pourtant voilà c'est moi je suis pas très mot français le problème de leur planche c'est que c'était tout des mots français donc voilà quoi après vous vous accommodez vous pouvez changer les couleurs voilà c'est une petite idée parmi tant d'autres que je vous ai donné sur ce je vais vous laisser parce que je n'ai presque plus de batterie ça n'a pas coupé je vous souhaite une très bonne journée j'espère que vous aurez trouvé des petites idées avec la petite astuce fausse astuce mais avec ce que je vous souviens de vous faire comme vidéo bonne journée à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye